Bienvenue pour cette sixième partie de Katawa Shoujo. Katawa Shoujo. Et voilà, nous voilà de retour. Donc dans la partie précédente que je viens juste d'enregistrer, mais pour vous qui sera trois jours plus tard. On n'a pas vu Misha et Shizune, bizarrement. Je pense qu'elles nous font un petit peu la gueule. On a vu un peu plus Emy et Rin. On a vu pas mal Rin aujourd'hui. Enfin, la journée d'hier plutôt du jeu. Dehors avec Lily aussi quand j'ai mangé sur le toit avec Emy. Donc c'est plutôt cool. Pour l'instant je ne sais pas trop sur quelle route je vais débarquer, mais à mon avis ça va être soit Lily, soit Rin. Donc je ne sais pas, on va voir. Mais déjà c'est plutôt bien parti pour que ça soit l'une de ces deux. Même si Rin pour l'instant, je ne sais pas. Enfin, on verra. Mais à mon avis ça va être une des deux. Parce que comme j'ai défendu Lily face à Shizune, déjà je pense avoir des bons points. Je pense avoir ses faveurs. Donc voilà. Et du coup on va voir comment ça se déroule dans cette sixième partie. Voilà. Donc la journée commence directement à l'école. Il n'y a pas de réveil dans le lit. Les étudiants rentrent dans la classe pour les cours du samedi. Chacun et chacune d'entre eux des yeux fatigués d'avoir travaillé toute la nuit. Avec seulement un dernier jour pour se préparer, je suppose que ce n'est pas étonnant. Heureusement on a seulement à supporter les cours jusqu'à midi. Après on sera libre. Plutôt rentrent dans la classe en traînant les pieds fatigué. Je suppose que les étudiants ne sont pas les seuls à profiter de la nuit et du vendredi soir. Sans dire un mot, il griffonne quelques pages et numéros d'exercice au tableau et s'effondre sur sa chaise. C'est un comportement complètement atypique pour lui mais on dirait que personne en classe ne va lui dire quoi que ce soit. Sans un mot, les étudiants feuillettent leur livre pour trouver la page et commencent à travailler ne voulant pas rompre la tendance de fait de même. La fatigue a rendu la classe complètement asociale. Pas un chuchotement ne se fait entendre entre les bruits de papiers. Ça peut être en partie attribué aux deux sièges vides à côté de moi pour une raison inconnue. Misha et Shijuné ne sont pas présentes, probablement en train de faire le travail du conseil des étudiants pour le festival. C'est très silencieux quand Misha n'est pas là. Je me demande si elle est née aussi bruyante que ça ou si elle compense pour le manque de voix de Shijuné. Nakai, je peux te parler un moment ? Je suis tellement occupé à penser à Misha que je ne remarque même pas Muto s'approchant de mon bureau. Bien sûr, de quoi ? Ce serait probablement mieux si nous en parlions à l'extérieur de la classe. Ça ne me semble pas de bonne augure, mais je me lève et je suis dans le couloir. Muto est dans le couloir, se grattant la tête, essayant de formuler ce qu'il veut dire. Ne sachant pas ce qui se passe, j'attends si j'en sens vous. Donc dis-moi comment ça se passe ? De quoi ? Je m'attendais à ce que Muto soit un peu vague, mais on est bien au-delà. Tu sais tout ça, tu as eu une semaine pour t'installer et t'habituer. Donc comment ça se passe ? Bien, je suppose. Je vois. Et comment est ta santé ? La pause avant santé ne me semblait pas utile. Je n'ai pas eu de problème pour l'instant. Un léger signe de soulagement passe sur le visage de Muto. Bien, c'est bien. L'infirmier de l'école était un peu inquiet par rapport au fait que tu aurais pu un peu trop pousser les choses. Il m'a demandé de garder un oeil sur toi pendant qu'il ne le pouvait pas. C'est compréhensible. Je te demanderai de faire attention alors que nous essayons de te donner un niveau de scolarité que tu aurais dans une école normale, tu dois réaliser que tu as des limites. Notre objectif est d'être sûr que tu sais où sont tes limites et comment maximiser ton potentiel avec elle. Tu me suis ? Je pense. Je veux dire, je ne prévois pas de faire quoi que ce soit de stupide. Bon, c'est un début, je suppose. Et donc voilà, ma question suivante. Comment te débrouilles-tu avec tes études ? Je comprends que tu es du retard, nous ne sommes pas trop en avance par rapport à toi. Pas vraiment, j'ai essayé de me maintenir à niveau quand j'étais à l'hôpital, donc ça n'a pas été produit. Plutôt ! Se gratte le menton et soulève un sourcil pendant qu'il enregistre l'information. Tiens donc, je suppose qu'il y a toujours des étudiants qui réalisent l'importance de l'apprentissage. Je n'irai pas aussi loin, j'ai essayé uniquement de m'occuper dans ma petite vie de prisonnier préservant sa vie. Bah ouais, il faut bien tenir le rythme, hein. C'est exactement ça, un mauvais pas dans ce monde et on est laissé derrière, hein. Bah ouais, je ne voudrais pas que ça arrive. Non, non, effectivement, il y a une nouvelle découverte scientifique toutes les semaines. La plupart d'entre elles ne veulent rien dire pour le profane, mais n'importe laquelle pourrait être la clé pour la prochaine avancée révolutionnelle. Je garderai ça à l'esprit. Il est évident que la discussion sérieuse de Muto est finie et qu'il est revenu à son habituelle approche légèrement étourdie de l'aide. Je pense que, rétrospectivement, je le préfère comme ça. Il est un peu plus prévisible dans son impossibilité. Eh bien, je pense que c'est tout ce que j'avais à te dire, retournant à l'intérieur, tu veux bien ? À l'intérieur, pardon. Mon soulagement à cette suggestion est immense. Bien sûr, c'est vous le boss, hein. Muto, s'arrête un moment. Je ne pense pas qu'un de mes étudiants m'ait déjà dit ça auparavant. Pendant un instant, j'envisage de répondre, mais quelque chose au fond de ma tête me dit de garder ma bouche fermée et de retourner en classe. Quelques étudiants sursautent au bruit de la porte, essayant rapidement de faire croire qu'ils étaient en train de travailler aux questions sur la table. Certains ne s'en donnent même pas la peine, la tête couchée sur le bureau faisant une sieste. Heureusement, il semblerait que Muto ne le remarque même pas. Il retourne à son bureau et récupère une revue scientifique dans l'un de ses tiroirs. Je crois que c'est tout pour l'instant. La classe retourne à son silence presque total que Muto et moi avons laissé avant notre discussion. Les sentiments mixtes entre la fatigue et l'impatience bourdonnent dans la salle. Tout le monde est ici en train d'attendre une chance soit pour se reposer, soit pour faire ses préparatifs de dernière minute. L'horloge sur le mur égrène lentement le reste du cours jusqu'à ce que se casse que finalement la cloche sonne terminant le tourment. Avant que vous partiez, je veux les réponses à ces problèmes pour lundi. La classe soupire dans un relâchement instantané, mais garde toujours en tête les choses les plus importantes. La salle de classe se vide en un clin d'œil pendant que tout le monde fonce pour les préparations de dernière minute du festival. Je reste derrière et essaye de finir rapidement la question pour que je n'aie pas à m'encombrer le reste du week-end avec le festival et tout demain. À part moi, Anako est la seule restante, attendant évidemment Lily, qui voulait aller danser. C'est étrange que Lily fasse tout ce chemin jusqu'à notre salle de classe pour venir la chercher. Je crois que se déplacer est au moins par définition plus difficile pour elle que ça ne l'est pour Anako. Mais ça ne me regarde pas et je ne pose naturellement pas la question à Anako. En dépit de la proximité relative de nos sièges, aucun d'entre nous n'essaye d'entamer de conversation à ce propos ou sur autre chose dont donc un lourd silence tombe sur la salle de classe. Le temps passe en silence et probablement seulement 15 minutes au moins, mais ça semble plus. Je tourne les pages de mon livre. Anako tourne les pages du conte qu'elle est en train de lire. La mine de mon crayon se casse contre le papier juste quand j'étais sur le point de finir un paragraphe. Le son de mon soupir irrité et de mes recherches pour en trouver une autre semble briser l'ambiance de la classe. Anako garde les yeux sur son livre, ne regardant pas dans ma direction. Après un petit moment, la grande silhouette de Lily apparaît à la porte. Son nom est tout ce qu'il a fallu à Anako pour sauter de son siège et courir vers Lily. Elle parle silencieusement pendant un moment, mais il n'a pas fait longtemps avant que Lily ne reparte et que Nako revienne sa place. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de paires qui vont bien ensemble dans ce jeu. Bon, il y a Rin et Emi. Il y en a une qui n'a pas de bras et une autre qui n'a pas de jambes. Et là, par exemple, Anako qui est défigurée, va bien avec Lily qui est aveugle. Et du coup, comme elle est aveugle, elle ne peut pas voir qu'Anako est défigurée. C'est super intelligent, vous voyez ? Et bien sûr, Misha et Shijuné sont ensemble parce que Misha est l'interprète de Shijuné. Je ne sais pas si Misha a des problèmes particuliers ou si elle sert juste d'interprète. Elle parle silencieusement pendant un moment, mais il n'a pas fallu longtemps avant que Lily ne repart et que Nako revienne à sa place. Je regarde Anako du coin de l'œil par simple curiosité à l'idée qu'elles puissent s'être séparées. Pendant quelques minutes, elle ne fait rien d'autre que soutenir son menton avec sa main, regardant son bureau tristement. Ça devient apparemment trop ennuyeux pour elle. Et elle se penche pour atteindre son sac et en sortir un petit livre. Avec pensée, ce n'est pas celui que je l'ai vu lire à la bibliothèque. Elle doit lire plutôt rapidement pour les enchaîner à ce rythme. Après dix minutes sur son siège, je tournais les pages et essaie de lire Anako ferme son livre et pars aussi. Et je devrais aussi, puisque les exercices sont presque finis et il n'y a rien d'autre à faire dans la classe. Pas que j'ai quoi que ce soit d'autre chose à faire d'ailleurs non plus. L'école est une ruche d'activités mais personne ne prête attention à moi. Je flâne près des classes remplies d'étudiants faisant frénétiquement ceci et cela, m'ordonnant partout comme des petites abeilles travailleuses. On aurait du mal à penser que l'école est finie. C'est un peu plus silencieux dehors mais pas tellement. Les gens passent par là à gauche et à droite, se dépêchant aussi vite qu'ils le peuvent occuper l'énergie. Je suis complètement à l'opposé. Le soleil du midi semble drainer toute l'énergie de mon corps, le rendant tout bon. De doux et léger courant d'air passe dans ma chemise, donnant l'impression d'être déglissé. Je baille paresseusement pensant à ce que je pourrais faire. Je vais déposer mes livres au dortoir déjà et puis je n'ai pas encore décidé de ce que je ferai ensuite. Peut-être que Kenji est dans sa chambre. Sur le chemin des dortoirs, j'aperçois Amy courant dans ma direction en dépit du fait qu'elle n'a pas ses étranges prothèses de course. Je lui fais un signe et elle s'arrête dans un dérapage. Yo, Issao ! Des éclaboussures de peintures blanches et vertes ornent son nez et son menton mais elle affiche un large sourire comme elle semble toujours le faire. Elle se rapproche encore plus de moi amplifiant le sentiment qu'elle m'examine. Qu'est-ce que tu fais ? Rien, vraiment, je n'ai rien à faire pour le festival et tout le monde semble avoir quelque chose d'important à faire. C'est parfait, alors tu peux nous aider, Rin et moi. Avec les préparations du festival, je suis pas sûr de pouvoir beaucoup vous aider. C'est suffisant, je n'aide pas beaucoup non plus. Amy attrape mon poignet et commence à me tirer à l'intérieur de l'école avec force. Même sa vitesse de marche ressemble à du jogging, manquant de me faire tomber plusieurs fois juste en exclant de la suivre. Les escaliers ralentissent un peu Amy, peut-être qu'il est difficile de monter avec ses jambes ou peut-être qu'elle est finalement à bout de souffle. Parcourant tout le chemin jusqu'au troisième étage et au couloir des troisième années, finissant là où j'étais il y a cinq minutes, J'aurais pu tout aussi bien rester ici et attendre Amy si j'avais su. Donc tu es, est-ce que Rin travaille toujours sur son mur ? C'est exact, elle a besoin de plein de types de peinture et de pinceaux et de trucs, donc je viens les chercher dans la classe d'art. Et tu as besoin de moi pour aider ? Eh bien, Rin m'a dit que tu l'avais déjà aidé, donc j'ai pensé que ça ne te dérangerait pas. Je vois. Donc grâce à l'étrange logique d'Amy, je suis encore une fois ici rapportant des trucs depuis la classe d'art à d'autres personnes. La pièce est vide à part nous-mêmes et les solitaires payettes de poussière flottant dans les airs, Amy avance directement vers le mur du fond, sortant un petit morceau de papier français de sa poche. Pendant qu'elle essaye de donner un sens à l'écriture griffonnée, jette un œil au matériel qui traîne ici. Des dizaines de pots de peinture et de bouteilles sont disposés sur des planches d'une manière bien peu organisée. Certains donnent l'impression d'être là depuis plusieurs décennies. Des reliques des précédentes générations du club d'art. Côté des croutats de papier à dessin sénueusement empilés, il y a des boîtes pleines de pinceaux et de crayons de tailles et couleurs différentes. L'odeur de peinture de dissolvant et de papier frais flotte dans l'air vicié, se mélangeant dans mes narines pour former cette odeur unique de l'art. Amy regarde attentivement ses notes, les comparant aux marques sur les pots de peinture et me les passe quand elle trouve des correspondances. Elle est debout sur la pointe des pieds pour regarder sur la planche du haut, mais ce n'est pas suffisant. Le niveau de ses yeux est en dessous de la planche quoi qu'elle fasse, Amy abandonne et regarde juste l'étagère avec envie, comme un enfant dans un magasin de jouets soufflant dans l'agacement. Après un moment de colère, elle commence à sauter cherchant apparemment à lire très rapidement les étiquettes au cours de la fraction de seconde où elle peut les voir et attraper ce qu'elle peut. C'est sans surprise qu'elle échoue lamentablement et réussit presque à faire s'effondrer l'étagère entière. Maintenant je vois pourquoi il serait utile que je donne un coup de main ici. Allez, laisse-moi faire, tu ne peux pas sauter assez haut et je ne veux pas que tu te fasses mal en essayant. Et aussi je dois faire deux fois ta taille. C'est pas vrai ! Elle se retourne, regarde méprisant, je bouge et tout. Je rigole, je rigole, quoi qu'il en soit je vais voir là-haut, ok ? Je me fusille encore une fois du regard mais je n'arrive pas à trouver de riposte. Avec un... Elle me tourne le dos. Donc je commence à regarder sur le haut pour la peinture, pendant que Puba a mis ce tapis pour récupérer ce qu'elle peut des placards. Je secoue un peu la tête après avoir vérifié deux fois pour être sûr qu'elle ne peut pas me voir le faire. Que Amy ait un complexe à propos de sa taille est une surprise, je n'aurais pas présenté à ce sujet autrement. Elle a l'air facile à vivre mais j'imagine que tout le monde a ses points faibles. Seulement après que nous ayons collecté et aligné presque tous les objets sur un bureau comme le butin d'un chasseur de trésors, je réalise que ce n'était pas nécessairement la pique sur sa taille qui l'avait énervée. Elle ne doit pas aimer qu'on lui dise qu'elle ne peut pas faire quelque chose comme sauter. Mais Amy elle-même semble avoir déjà tout oublié. Et prompte à la colère, prompte à pardonner, est-elle ce type de personne ? Au moins elle ne semble pas avoir pris quoi que ce soit à cœur vu que nous bovardons joyeusement pendant que nous ramassons le reste de notre collecte et faisons le chemin du retour vers Rin. Tu portes chevaleresquement la majeure partie du matériel que nous acheminons vers les dortoirs. Rin est vraiment stressée pour finir sa peinture, c'est sa faute, elle aurait dû commencer plus tôt. Elle veut réussir à finir ? Aucune idée, je dirais que c'est bon mais avec Rin tu ne sais jamais ce qui se passe vraiment. Je l'ai trouvé ce matin allongé devant les dortoirs en position fœtale. Elle n'avait pas dormi de la nuit, je n'arrive pas à croire que les infirmiers de nuit ne l'aient pas vu. Et maintenant elle peint encore comme une folle. Ouais j'ai remarqué qu'elle était un peu comme détraquée pour ainsi dire. Et Miry à cause de ça et de ma maladresse trop évidente sans doute. Ça ne me gêne pas, elle est juste un peu étrange parfois. Là dessus je suis d'accord avec elle, contrairement à moi, Amy semble être calme avec Rin. Quoi qu'elle puisse ressentir à son sujet. Pourtant elle ne semble pas proche comme Misha et Shizuné le sont. Avec elle qui agissent comme une seule entité parfois il est dur de le dire où l'une finit et où l'autre commence. Même si elles sont si différentes tout comme Amy et Rin le sont. Et Rin est la plus différente de toutes les autres que j'ai rencontré. Ouais je crois que c'est une personne vraiment unique. Je reviens à ce mot encore une fois comme s'il englobait la personnalité de Rin à lui tout seul. Mais vraiment c'est juste un substitut à une longue description de ses singularités. Amy rit pendant que je cherche un mot qui la décrirait correctement. Elle est juste bizarre. Tu sais tout à l'heure elle a passé une demi-heure assise sur sa boîte à fixer ses orteils. Elle rit encore une fois d'une manière qui me fait penser qu'elle ne sait pas vraiment ce qui est drôle à propos de ça jusque ça. Tout ce temps. La zone de travail est sans dessus dessous mais la peinture en elle-même a pris encore plus de place sur le mur que la dernière fois. Les visages humains défigurés sont le plus souvent dans les tons rouges, roses et oranges. Des choses étranges imaginaires peuplant les espaces entre eux. Ça a l'air bien, je ne peux pas penser à un mot qui pourrait décrire le travail de manière concise et comprensive. Alors je me contente à quelconque bien. Et honnêtement on dirait que la zone autour du mur devient de plus en plus désordre au fur et à mesure que la peinture progresse. Le sol est jonché de dizaines de pots de peinture de fournitures d'art diverses et de bouteilles de soda vide. Rin elle-même est au centre de ses chaos debout avec un air très détendu comme si elle était une part de la scène. Le bas de son pantalon a été retroussé jusqu'aux genoux qui portent les traces séchées de peintures de guerre semblables à celles présentes sur le visage d'Emi. Emi court vers Rine en me passant devant et saute joyeusement devant elle. Je suis des retours, Tadayma ! C'était rapide, t'es encore couru dans les couloirs. Rine se retourne en suivant le dos d'Emi avec ses yeux et regarde dans ma direction. Attention, elle va dire bonjour. Elle loge distraitement la tête avec moi, elle a l'air de ne pas avoir dormi depuis la nuit derrière, un regard vide et glacé post-portant légèrement sur moi et mes mouvements comme dans un film ralenti. C'est sûr, elle va dire bonjour. Voilà, bonjour, Issao, merci de ton aide. Elle commence toujours ses phrases par bonjour. Ne me remercie pas, je viens juste de le faire. Et oui, elle a raison, laisse tomber. On dirait que tu vas progresser, ça a l'air bien pour autant que je puisse dire attention, elle va dire que c'est un malheur. Et maintenant tu as encore plus de malchance, voilà, malchance. Je sais, mais je suis prêt à prendre le risque. C'est une chose très agréable à entendre pour moi, évidemment, pas pour toi. C'est pourquoi les artistes sont toujours malchanceux, ils doivent constamment regarder leur peinture inachevée. Donc les artistes ne peuvent pas trouver l'amour. Leurs séries de télé préférées sont annulées ou ils meurent jeunes à cause d'une maladie non précisée. C'est une profonde et mystérieuse boîte de l'univers. Sauf s'ils sont aveugles. Elle y réfléchit pendant un moment ayant l'air de pouvoir s'endormir un doute à ça. Il y a un garçon. Au club d'art tu vois un garçon aveugle donc il ne peut pas voir. Tu me l'as déjà dit. Je regarde Amy du coin de l'oeil et elle me regarde en retour d'une façon qui me dit qu'elle a déjà entendu cette histoire aussi. Aucun de nous deux ne dit quoi que ce soit à Rin donc elle continue son monologue monotone comme un comédien de stand-up pas drôle. Il devrait devenir un artiste, aucune malchance c'est garanti. Tu ne crois pas que ce serait une bonne idée ? Que celles des personnes aveugles devraient devenir artistes ? Non pas vraiment. Tu marques un point. Abandonnant sa pensée elle se tourne à nouveau pour examiner son travail et commence à fredonner une chanson que je pense reconnaître mais dont je ne me rappelle pas le nom. Ami dispose les fournitures que nous avons apporté et déplace certains pots de peinture essayant d'apporter une certaine organisation à la scène. Ami j'ai besoin de la peinture bleue de Prusse. C'est laquelle bleue de Prusse ? Elle regarde impuissante sur sept ou huit boîtes chacun avec un ton de bleu différent. C'est celle avec du bleu de Prusse à l'intérieur. Elle est géniale. C'est celle avec du bleu de Prusse à l'intérieur. Bravo. Ça aide beaucoup. Rorine, tu n'êtes pas du tout. Je cherche aussi, même en ne sachant pas non plus à quoi ressemble le bleu de Prusse, je me demande ce qu'est le bleu à voir avec la Prusse. Ou ce qu'est la Prusse aussi. Le nom m'a l'air légèrement familier mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Même si aucun des bleus n'a l'air d'être plus prussien qu'un autre, les petits caractères sur les étiquettes sont assez lisibles pour déterminer qu'aucun ne dit quoi que ce soit à propos du fait d'être de Prusse. Il n'y a pas de bleu de Prusse ici. Émile pousse à un soupir. Je pense que je vais devoir retourner en chercher. J'ai promis d'aider sur notre projet de classe cependant donc je vais revenir un peu plus tard. Tu peux t'en passer pendant quelques heures ? Rine hauche la tête et donc Émile part. Je reste parce que j'aime regarder Rine peindre et parce que je n'ai rien de mieux à faire. Je m'assis sur une boîte et prends mon livre d'aujourd'hui dans mon sac. C'est une histoire à propos de trois gars buvant des bières pendant deux semaines sans faire grand chose d'autre. Rine bouge de l'emplacement où elle avait besoin du bleu et commence à lentement travailler sur un autre. Son pied applique le pinceau régulièrement sur le mur en plâtre. Couches de peinture sur couches de peinture, le mur gagne lentement en fort. Je tourne les pages à un rythme tranquille. Dans ce chapitre, il boit de la bière chez le copain du protagoniste. Dans les précédents, c'était l'appartement du protagoniste. Ce n'est probablement... Ce n'est pas le genre de livre dont on a envie de tourner les pages. C'est la tranche de vie de quelqu'un d'imaginaire qui me fait me demander pourquoi elle a été écrite. Pourquoi en effet ? La raison pour faire quelque chose de créatif, c'est quelque chose d'incompréhensible. Comme la raison pour laquelle Rine peint. On dirait que Amy et elle sont pareilles, à aller à l'encontre de leur destin comme si c'était juste par des vies. Rine a même dit quelque chose comme ça. Faire quelque chose que tu ne peux pas faire juste parce que tu le veux. C'est ce qu'elle voulait dire, c'est sa raison. Ça peut être celle d'Emy, elle se trouve être une personne plutôt têtu. Rine ne donne pas cette impression-là. A bien, il pense qu'elle ne donne aucune impression ou alors une différente à chaque fois que je lui parle. Pourquoi a-t-elle dit ce qu'elle a dit ? Pourquoi est-ce qu'elle, ou même quelqu'un d'autre, peint ou décide ou sculpte ou écrit ? Je n'ai jamais eu d'envie créative, donc je ne pense pas que je puisse vraiment comprendre. Ça me donne l'impression d'être vide à l'intérieur. Quelle pensée lugubre ? Je ne peux pas vraiment décider si c'est vrai ou pas non plus. Suis-je satisfait d'être comme ça ? Je ne peux pas renier d'être un peu envieux d'Emy, mais je ne peux pas vraiment considérer ça comme un défaut d'une quelque chose. Je suis moi et elle est elle. Pourtant, j'ai besoin de trouver quelque chose. Quelque chose qui pourrait faire que je me sente un peu moins perdu à mon sujet, au lieu de juste me noyer dans des livres comme je faisais à l'hôpital. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir désorienté. La nouvelle école, le style de vie et les gens autour de moi contribuent lourdement à cette sensation. Je fais de mon mieux pour m'intégrer dans des cercles sociaux existants et la plupart des gens que j'ai rencontrés ont été très sympas. J'ai l'impression d'être un étranger comme si je n'étais pas l'un des leurs. Je m'efforce de ne plus y penser, réalisant que je divague. Je n'ai ni tourné une page du livre, ni fait quoi que ce soit pour Rigne. Elle essaye de verser de la peinture d'un grand pot en utilisant uniquement son pied, n'ayant pas pris la peine de me demander. Mais peut-être qu'elle l'a fait et que je ne l'ai pas entendu. Dans tous les cas, ça a l'air instable. Je me lève rapidement pour l'aider. On dirait qu'elle est sur le point de déverser la totalité du contenu du pot sur le sol. Je prends le pot de son pied et mets un peu de peinture dans le bol. Elle ne dit rien et moi non plus, je croise à peine son regard, posé silencieusement sur moi depuis le dessous de sa frangir sud. C'est une expression illisible, un visage parfaitement impassible, mélangé à un soupçon de quelque chose, comme une légère surprise. Je me demande ce qu'elle pense, peut-être qu'elle se demande ce que je pense, peut-être rien. Je paierai cher pour savoir ce que tu penses. Tu as de l'argent sur toi. Je ne crois pas. Alors je ne crois pas que je te le dirai. Je ne pense rien non plus, donc tu as de la chance, sauf que maintenant je viens de le faire. Elle fronce les sourcils et ayant l'air très contrarié. C'est dur de ne penser à rien, mais c'est important. Je suis sur le point de demander en quoi c'est important quand un vieil homme marche vers nous ayant l'air d'avoir affaire avec Rin. Bonjour, ça avance. Je peux le faire. Oh, il y a une faute d'orthographe là. Je crois, Rin ne quitte pas le mur des yeux. Alors déjà, il y a ne quitte pas. Ce serait peut-être mieux déjà. Le mur des yeux répond tellement naturellement que je ne peux que penser qu'il se connaisse tous les deux. Je n'avais jamais vu cet homme auparavant, donc je me demande naturellement qu'il est peut-être un professeur. Ses cheveux se sont estompés dans un gris tellement argenté qu'il semble coloré. J'espère que ce n'est pas le cas. Il y a des petites lunettes rondes sur le bout du nez, mais il semble qu'il soit constamment en train de regarder par-dessus plutôt qu'à travers la vie. Il regarde la peinture murale attentivement par-dessus les dites lunettes. Bien, bien. Quelle composition audacieuse tu as ici. Il bouge pour inspecter le mur de plus près, se parlant à lui-même d'une façon qui rend évident le fait qu'il veut qu'on l'entende aussi. Très bien, vraiment très bien. Je ne sais pas vraiment quoi faire, mais Rin ne semble pas s'en préoccuper. Elle est en train de regarder autour d'elle les bols différents tons dispersés un peu partout. Issao ? Un peu plus de ça. Donne-moi une seconde. Je verse un mélange de 50-50 et de deux peintures dans le bol pour créer plus du même ton rose pâle que Rin utilisait pour remplir la figurine du visage du... La figure, pardon. Rin me regarde faire, ce qui me rend quelque peu nerveux. Son visage est tellement inanimé que j'ai l'impression qu'elle est juste en train d'attendre que je fasse quelque chose de travail. L'homme se tourne vers moi aussi, ayant l'air surpris comme s'il venait juste de remarquer ma présence. Peut-être que c'est le cas. Tiens, bonjour à toi. Qui es-tu ? Ah, je suis un étudiant transféré dans la classe 3-3. Issao Nakai, enchanté. La classe du buto, hein ? Eh bien, je ne retiendrai pas ça contre toi. Il rit très fort. Attends, ça c'est... Ce sont des mouettes, ça. Tu vas me dire que quand il rigole, ça fait un son de mouettes ? Ah, il y a des problèmes au niveau des bruitages dans ce jeu. Genre, par exemple, un tapotement de main, c'est une balle de ping-pong. Je ne sais pas comment il a fait le mec pour faire ses bruitages, mais il est allé chercher loin. Alors, il rit très fort, odieusement fort. Quelques petits... Ah, non, c'est normal, on entend des oiseaux. Autant pour moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Quelques petits oiseaux s'envolent depuis un arbre voisin. Je me disais aussi, c'est bizarre d'entendre des sons d'oiseaux. Pour un rire. Je suis Shinichi Nomiya, le professeur d'art. Donc, c'est le professeur d'art. Rétrospectivement, j'aurais dû m'en douter. Il en a bien l'air, au premier abord. Comment es-tu venu à un système à protéger ? Si seulement je le savais. Alors, sauvegarder. Et là... Je vais forcément dire... Non, je ne vais pas dire ça, quand même. Non, je suis intéressé par le club d'art. Je crois que je suis un peu intéressé par le club d'art. Je me laisse échapper en partie par inadvertance. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien de spécifique. Je me demande si je pourrais venir une fois, même si c'est juste pour regarder ou quelque chose comme ça. Je réfléchissais au fait que je devrais rejoindre un club ou un truc, alors... Ce n'est d'aucune façon un geste prémédité, mais une vague sens de la détermination. C'est vraiment construit en moi, cette semaine. Je veux faire quelque chose, je veux faire partie de quelque chose. Ça pourrait bien être le club d'art, malgré mes défauts. Le professeur semble content. Oh, tu veux nous rejoindre ? Eh bien, nous accueillons toujours les nouveaux, bien sûr. Les réunions du club sont plutôt normales. Nous étudions les différents aspects des beaux-arts et mettons la main à la patte, bien sûr. Ou le pied ? Ha 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 ! Ils tous se gênaient, mais Rien ne semble pas s'en occuper. Je suis légèrement réconforté de savoir que je ne suis pas le seul à avoir du mal avec le vocabulaire dans cette école. Nomina réagit à sa maladresse en regardant théâtralement l'heure sur son énorme montre de poche brillante, et se claque la main sur le front d'une manière encore plus théâtrale. Je dois vraiment prendre congé maintenant, mais si tu as des questions, je suis sûr que Tezuka Osamu Tezuka pourra te clarifier les choses. D'une certaine manière, clarifier Rien dans la même phrase donne une drôle d'impression. Cependant, je n'en dis pas autant au professeur car il semble le précéder. Tezuka, je suis content de voir que ce petit projet semble aller bon train. Je me suis juste arrêté pour te dire que de ne pas t'enfuir demain, j'ai invité certaines personnes à un festival pour toi et je suis sûr qu'elles aimeraient te rencontrer. J'espère que je te verrai lundi alors, Nakai. Professeur s'en va et nous nous retrouvons de nouveau seuls. Rien est toujours en train de peindre, comme si rien de notable n'était arrivé. Vu que rien n'est en fait arrivé, je me demande ce qui ne va pas chez moi. L'art et moi n'ont pas fait bon ménage dans le passé, du moins en jugé par les notes que j'avais au collège. Peut-être un club serait différent des cours obligatoires, qui sait. J'essaye de trouver quelque chose d'intéressant à demander mais sans succès. J'irai juste à une réunion de club et je verrai comment ça se passe. Donc il a invité des gens demain juste pour regarder ta peinture. Il a beaucoup d'amis qui aiment l'art, ils aiment parler d'art. Je pense qu'il veut que je parle d'art avec eux. Quelque part j'ai l'impression que tu n'es pas très enthousiaste à ce sujet. Rien os les épaules sans conviction, mais donne toujours l'impression d'un mécontentement général à l'idée de discuter de sa peinture ou d'une quelconque peinture avec d'autres personnes. Je n'aime pas beaucoup parler d'art. C'est une manière de parler sans rien dire, alors pourquoi s'embêter à en parler ? Elle n'a pas tort. Je peux comprendre ça. C'est comme s'ennuyer et parler de s'ennuyer parce qu'on s'ennuie. Je ne te suis pas. Tu as déjà parlé de t'ennuyer, c'est inutile et pas très excitant. Tout ce que tu peux encore dire c'est que je m'ennuie tellement. J'ai passé une fois une semaine à essayer de penser à quelque chose de significatif, à dire sur l'ennui. C'était la plus ennuyeuse semaine que j'ai jamais eue. Mais ça s'accorde bien, tu ne penses pas ? Rien me lance un regard, le genre laconique qui ne semble rien dire, mais en fait si. De toute façon je ne sais pas, j'imagine que j'ai juste rarement quelque chose à dire sur l'art. Je veux dire comme ce que tu es en train de faire, je n'ai aucune idée de quoi en penser, mis à part que je l'apprécie. C'est à propos de quoi ? C'est à propos de rien du tout. C'est ce que j'aurais aimé dire, alors je l'ai dit. Mais c'est un petit mensonge, je l'ai dit parce que j'aimerais que ce soit vrai d'une certaine façon. Le professeur voulait que je fasse ça, mais je n'avais aucune idée. J'ai essayé d'en avoir, mais rien n'est arrivé. Donc maintenant c'est une peinture sans idée. Mais qu'est-ce que tu peins alors ? Aucune idée. En y pensant, je crois que je vais l'appeler aucune idée. Ah maintenant j'ai recommencé à penser, c'est pas bon. Elle secoue vigoureusement sa tête pendant un moment essayant de sortir la pensée. Ses cheveux rouges, ombre. Ah ben voilà, c'est... Comme je disais, c'est pas orange. Je suis pas biglueux quand même. Virevolte dans tous les sens. C'est pourquoi j'ai aimé pour m'aider, c'est facile de ne penser à rien avec elle. Tu sais, elle peut parler, parler, parler à propos de rien pendant des heures. C'est comme si sa tête était faite de bulles de chewing-gum dans un bain de gelée. C'est un peu pareil, mais pas vraiment. Ça aide beaucoup si tu restes ici. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. Ce n'est probablement ni l'un ni l'autre avec Rin qui est ouvertement neutre. Donc il y a quelque chose de spécifique que tu aimerais que je fasse pour que tu ne penses à rien ? Juste sois toi-même. Donc, sans penser à ce que je dois faire, je m'assieds sur le juste sur une caisse vide pour la regarder de continuer de peindre, en feuilletant distraitement les pages de mon livre sur l'ingurgitation de bière. Rin a une expression sereine sur le visage, ses sombres yeux verts, cachant ce qu'elle peut penser derrière. Non, attends, elle est supposée ne penser à rien, hein ? Elle fredonne silencieusement une musique, l'interrompant à chaque fois qu'elle demande, avec des requêtes polies, plus de peinture ou un autre genre de pinceau. Sa concentration est admirable, même si elle semble être en manque de sommeil et sous pression pour finir son travail. Centimètre par centimètre, la peinture gagne en forme, détails. Se rajoutant à d'autres détails, les couleurs s'entrelacent les unes aux autres, remplissant les espaces vides, s'étendant les unes sur les autres. Je me surprends à penser à l'inspiration et à la motivation pour faire à nouveau de l'art. Où est-ce qu'on peut avoir des idées ? Elles ne viennent pas de l'une part, et je ne pense pas qu'il y ait des muses qui injectent magiquement l'inspiration dans la tête. Les idées ont une origine et un but. Plus j'y pense, et plus je suis convaincu que Rin ment à propos de son mur, ou du moins qu'elle déforme la vérité. Peut-être qu'elle ne le réalise pas elle-même. Tu ne peux pas faire quelque chose de créatif sans avoir une idée de ce que tu vas créer. Ça serait aller contre la définition. Chaque mouvement doit être décidé pour être dessiné, même si c'est fait aléatoirement. Alors ça aussi est une décision constante. Donc elle peint, et même ça, ça doit être basé sur un but délibéré, ou une idée de quoi peindre. Si l'idée de Rin est de ne pas avoir d'idées, comme elle a dit, est-ce que ça compte comme avoir une idée ? Je commence à penser comme Rin. Un paradoxe logique ? Ça semble être le modus operandi de Rin pour la plupart des interactions normales, donc ça ne me surprendrait pas si elle ne l'avait même pas remarquée elle-même. Je me demande si je devrais l'amener sur le tapis, mais je ne suis pas sûr d'avoir envie d'engager une conversation sur la logique avec cette fille. L'un de nous finirait probablement par court-circuiter, donc j'abandonne l'idée. Rin se tortille et remue sans relâche. Même son visage habituellement impassible se tord parfois dans une expression difficile, le genre qui ne vient pas juste par accident. Tout va bien ? Oui, non. Mon dos recommence à me faire mal. Cette peinture est trop grande à Pétou et c'est dur de peindre dans cette position. Tu veux faire une pause ? Après avoir fini cette partie. Bien sûr, elle ne prend pas de pause et je ne vais pas en reparler parce que ce serait complètement et totalement inutile. Rin continue son travail et je reste avec elle. J'aime la regarder peindre et je vais être un membre du même club qu'elle maintenant. Quand elle déclare que le mur est fini, il fait déjà tellement noir que je n'ai aucune idée de comment elle peut le savoir. Il n'y a pas de célébration, pas de satisfaction générale d'un travail bien fait. Juste un fatigué et la codine la cognique et j'ai fini. Et nous allons tous les deux dormir. Est-ce que ça va être la fin de la journée ? Eh oui, c'est la fin de la journée. Eh bien, c'était une partie très très courte. Mais j'ai enfin eu le choix de rejoindre le club d'art. Ça fait plaisir. Du coup, c'est sur cette partie assez courte. Je pense que si les parties deviennent de plus en plus courtes, je ferai en sorte d'avoir deux parties en une vidéo. Parce que c'est vrai que la 36 minutes, ça fait un petit peu court par rapport à une heure précédente. Encore 36 minutes, ça va. Mais disons que j'aimerais ne pas faire trop de vidéos non plus sur Katawa Shoujo. Essayer de faire des vidéos d'à peu près une heure. Histoire que ça soit intéressant à regarder, mais qu'il n'y ait pas trop de vidéos. Parce que bon, je ne sais pas vous, mais moi, les Let's Play en 250 vidéos sur YouTube, je ne supporte pas. Surtout qu'en plus, ça pollue YouTube avec un milliard de vidéos. Alors, quand tu cherches une vidéo précise et qu'à côté, tu as un mec qui fait 200 vidéos sur un jeu. Genre, par exemple, Tells of Siphonia, par exemple. Et que tu cherches, par exemple, des vidéos de Tells of Siphonia hors Let's Play, tu te retrouves avec un milliard de vidéos de Let's Play. C'est super relou. Mais voilà, c'est pour ça que moi, j'évite au maximum de faire des Let's Play, des trucs en 50 milliards de vidéos. C'est la première fois que je le fais. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant sur un visual novel. Mais j'évite quand même de faire trop de vidéos. Je pense qu'à peu près une dizaine de vidéos, ça suffira pour un catawash aujourd'hui. Et grand max 15 vidéos si vraiment j'ai des choses à montrer. Mais ça sera tout. En tout cas, j'espère que cette sixième partie vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour la septième partie... Je crois que j'ai sauvegardé déjà, mais c'est para. Je vais re-sauvegarder. Pour la septième partie de Catawashoujo. Pour l'instant, c'est un jeu sympa. Visuel novel assez classique. Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est assez... On va dire que c'est de la qualité d'un visual novel. Tout ce qu'il y a de plus... Tout ce qu'il y a de plus général. Je veux dire... Par exemple, ça ressemble un petit peu à Canon. Avec l'esprit... Là, on a l'esprit un petit peu... Avec des handicapés et tout. C'est sympa. Il y a des idées, des bonnes idées. Je donnerai mon avis final, bien entendu. Quand j'aurai terminé le jeu. Et uniquement quand j'aurai terminé le jeu. Mais à l'heure actuelle, C'est vrai que je passe un moment sympa avec ce jeu. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien lire. Même si je ne suis pas un gros lecteur. Quand les histoires sont bonnes. Par exemple, moi, j'ai lu Fate Stay Night. Le jeu vidéo. J'ai passé un très très bon moment. J'adore les bonnes histoires. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Si Katawa Shoujo est aussi bon que ce que les gens disent. Voilà. Faire plaisir aux gens. Faire découvrir ce jeu aux gens. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Bonne fin de journée à vous. Et à bientôt pour la septième partie de Katawa Shoujo. Bisous les gens. Sous-titrage ST' 501